Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, l'une de ses meilleures amies. Vous avez certainement lu dans la presse locale que Cécile nous a malheureusement quittés. Et avec Cécile, on se connaissait depuis l'enfance, car nous faisions de la gym dans un club dans les années 80, toutes les cinq. Et depuis, on ne s'était jamais quittés. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je voudrais dire aussi que c'est arrivé brutalement, mais que si Dieu a rappelé Cécile comme ça, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bonjour. Alors, moi, c'est Béatrice. Donc, j'étais dans la même classe que Cécile au collège. Et puis après, bon, on a eu des parcours très différents, mais on est toujours resté en contact. Alors, avec les filles, voilà, on a eu l'idée d'organiser une cérémonie en hommage à Cécile. Et on espère que vous viendrez nombreux. Bonjour. Alors, moi, je suis Annie Hamelin. Je suis née le 7 mars 1968. Et je suis la plus âgée des cinq. Mais pas la dernière pour faire la fête. Annie ! Pas aujourd'hui, évidemment. Moi, j'ai ouvert une petite crêperie savoyarde il y a deux ans. Venez-y, c'est du bio. Ça s'appelle chez Nini. Et le midi, il y a un menu à 11 euros avec une crêpe, une galette. Annie ! Bon, moi, j'ai connu aussi Cécile à la gym et je l'ai même entraînée, vu que je suis un tout petit peu plus âgée. Bon, Annie, t'as quand même 7 ans de plus que nous. C'est pas rien. C'est pas bien. Moi, je suis la seule qui ait continué dans la gym. Je m'appelle Samantha. Je suis professeure de fitness chez Moving. Et je voulais dire que j'ai toujours été très proche de Cécile et de mes trois autres meilleures amies pour la life. Alors voilà, comme Cécile n'a malheureusement plus de famille, on a donc décidé d'organiser cette cérémonie hommage. Et vous êtes tous invités, vous, son public, à y participer. Alors, si vous avez déjà vu Cécile sur scène, eh bien, merci de venir. Nous, en tout cas, on sera là. Et on a préparé des petits sketchs qui racontent la vie de Cécile. Voilà, alors bon, nous, on n'est pas du milieu comme elle, mais je pense que malgré le chagrin, on a quand même eu de bonnes idées. Oh, ben oui, on a eu deux. Alors, venez nombreux. Venez nombreux pour Cécile. Voilà, c'est fini.